Alors que l'affaire de Pandora Papers fait ravage au sein de la société congolaise, Thierry Mungala, agacé par les questions du journaliste, qualifie implicitement la France d'un politesse pour avoir cité le nom du dictateur Denis Sassou-Guesson lors d'une émission de cash investigation présentée par Madame Élise Lussé. La réponse de Thierry Mungala à la France témoigne de la tension qui existe entre Brazzaville et Paris après avoir réjeté le dossier du Congo aux fonds monétaires internationales. Dans l'autre sens, si le gouvernement congolais devait demander par sa représentation, mais écoutez quand même, c'est la télé d'État en France, on nous dirait, mais écoutez, il y a la sacro-sainte liberté de l'information. Eh bien moi je dis, pour la liberté, la liberté de l'information n'empêche pas, même si elle autorise l'impertinence, elle n'empêche pas le respect et en tout cas elle interdit l'impolitesse. Et là nous sommes dans l'impolitesse. Au final, Thierry Mungala joue gros car il a acquis d'une façon frauduleuse une propriété en France que d'ailleurs les autorités françaises administratives devraient s'intéresser davantage le moment opportun. Pour le régime de Brazzaville, un consortium de 600 journalistes ont tous menti sur l'implication démontrée et avérée de Demi Sassou Nguesso dans le pillage des ressources financières du Congo via des sociétés écrans dont il est lui-même le pain. Nous encourageons Thierry Mungala à porter plainte en France contre Mme Elise Lucet de Cash Investigation de France 2 pour témoigner de sa bonne foi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !